... Retour sur le plateau de la feuille de match pour vous aider à remplir votre grille parion sport LotoFoot 15 qui vaut 1,5 million de euros à condition, bien évidemment, je vous l'ai dit répétée, de la valider samedi avant 14h55. On va donc éplucher cette grille et on va essayer, bien évidemment, de vous aider à la remplir le mieux possible. Guingamp, Nantes, Metz, Nice, Toulouse 3, Saint-Etienne-Camp, Angers-Amiens, Villarreal, Real Sociedad, Kievo-Veron, Juventus de Turin, FC Séville, Retafe, Léganès, Espagnol de Barcelone, Aes-Rome, Sampdoria, Milan-Acé, La Dio de Rome, Lille-Strasbourg, Bordeaux-Lyon et Marseille-Monaco. On se retrouve donc dans un court instant pour le tout premier match. On est pas loin de la Bretagne, vous êtes normand, donc on va commencer par fou. Eh bien, les amis, on a affaire à deux équipes qui, finalement, ne vont pas si bien que ça. Ça va être un peu fou de dire ça, mais lorsqu'on regarde les stades de Nantes depuis le début 2018, il n'y a qu'une victoire sur cinq matchs. Donc, c'est la formule qui fonctionnait, les petits 1-0 de Ranieri, on bétonne et ça fonctionne. On s'était déjà un peu tous étonnés de ça, c'est-à-dire qu'ils sont cinquièmes, mais ils ont une différence de but positive-négative qui est nulle quasiment, ou qu'ils sont à plus 1 ou à moins 1. Donc, c'est assez rare d'être aussi haut placé à ce moment-là du championnat, sauf que tu as réussi vraiment à valoriser à chaque fois ton petit but d'écart. Ça a été le cas pour la bande à Ranieri, là, ça marche un petit peu moins bien. Donc, je vais quand même mettre un bémol sur le fait que Nantes, en début de saison, ont gagné tout le temps. Et vu que Guingamp repart quand même sur trois défaites d'affilée en championnat, il faut faire quelque chose, il faut qu'il y ait un réveil. Alors, je serais peut-être tenté de mettre Guingamp, mais je vais quand même mettre le match nul, parce que ça reste un derby, comme tu disais, Rudy. Rudy, qu'en penses-tu dans ce énième derby breton ? C'est un derby qui ne réussit pas beaucoup au Nantais, ils n'ont gagné que deux fois au Roudourou. Bon, je me dis qu'il faut faire attention quand même à cette équipe guingampèze, qui a montré quand même de belles choses hier au Parc des Princes. Et à mon avis, ça peut être la belle surprise de cette grille, en tout cas de ce début de grille. Un début de grille, donc, pour Guingamp Nantes, qui revient donc d'une rouste, face au PSG. Non, comme disait Ronnie, c'est vrai que Guingamp a perdu au Parc, mais on a vu quand même une équipe qui est quand même bien organisée. Je pense qu'ils voudront quand même l'emporter, de part et d'autre d'ailleurs, parce que Nantes, comme disait Snorri, n'est pas bien, donc je vois plutôt les équipes qui vont chercher la gagne. Et c'est pour ça que sur ce match, je conseille à nos auditeurs paisiblement de jouer un grand écart sur ce match. C'est marrant, j'ai une vision totalement opposée, parce que moi, j'avais mis un match nul en pensant que les deux équipes, vu leur dynamique actuelle, elles seront plutôt frileuses, justement, à se porter vers l'avant. Je n'ai peut-être pas de vous d'être à l'opposé. Oui, je suis un peu en vrai. Donc voilà, et puis après, concernant le jeu Nantais, je trouve qu'il manque de réussite en ce moment, ils ont un peu l'âge commune, parce qu'ils perdent des matchs, mais qu'ils mériteraient de gagner. Donc je pense que ces deux équipes peuvent se neutraliser. Match nul. Un match nul pour Alexandre sur cette rencontre entre Guingamp et Nantes, ce derby breton. Allez, on passe au match numéro 2. Metz, on va rester avec vous, Alexandre, c'est pas loin de... Un peu l'Italie quand même, Nice. Oui, Nice, oui. Oui, non, non, attention, c'est pas Metz, c'est quand même. Metz, vous êtes quand même. Metz qui reçoit... Je crois qu'avec un geste pomme, on peut aller en Italie. Metz qui reçoit donc des petits Italiens, avec un grand Italiens, la pointe de cette attaque, et Metz qui a absolument besoin d'une victoire pour espérer encore rester en Ligue 1. Alors je suis un peu indécis, parce que Metz aime bien taquiner les gros, souvent. Mais je parie quand même sur une victoire de Nice, en comptant sur la forme actuelle de Balotelli, qui vise, pourquoi pas, séduire le futur sélectionneur de l'équipe d'Italie, qui pourrait se baser sur lui en attaque. Parce que c'est vrai que c'est pas arrivé depuis un certain moment que la squadra soit en pénurie d'attaquants. Immobilier, t'en fais quoi ? Oui, Immobilier, c'est aussi une bonne alternative. Néanmoins, il était le titulaire de la dernière campagne où l'Italie ne s'est pas qualifiée. Comment justement, Alexandre, expliques-tu cette métamorphose au niveau comportement de Mario Balotelli ? Il ne fait pas de vagues. Non, je pense qu'il a trouvé une équipe dans laquelle il se plaît, où il n'a pas trop la pression non plus, mais où les enjeux sont importants tout de même, parce qu'il joue la Coupe d'Europe. Je pense que voilà. Et puis Nice, c'est quand même une super ville, il faut se l'avouer. Il est à une heure de chez son agent en plus. Oui, voilà. Il est à deux heures de Milan, donc quelque part, il a trouvé peut-être le bon endroit. Deux heures d'Ibissa aussi. Oui, peut-être. Et puis il fait moins froid qu'en Angleterre. Non, mais il est bien, c'est tout. Il est juste bien. Voilà, et puis ça se ressent sur le terrain. Et la paternité change les hommes, c'est ce qu'il a dit. Je pense que c'est vrai aussi. Je pense qu'il s'est un peu assagé et qu'il n'a peut-être plus envie tout le temps. Il faut qu'il arrive à bonifier le statut d'échoir qu'il avait. Je pense qu'il voit aussi, c'est limite. Il n'a plus le même coup de rein. Alors après, dans la presse italienne, moi, j'aimerais avoir son coup de rein, moi. Dans la presse italienne, on évoque aussi. Pour le foot, évidemment. Alors, dans la presse italienne, cette semaine... Pas d'idée aussi. Non, parce qu'après, il faut savoir que Balotelli, il est aussi en fin de contrat. Donc, il cherche aussi un point de chute pour la saison prochaine. Et on évoque plusieurs pistes en Italie. Alors, il a déjà dit non à la Juve. Il a dit non à l'Italie. Mais il a évoqué un peu ses retours au Milan, c'est... Mais il n'a pas envie d'aller en Italie parce que la vie est trop compliquée pour lui en Italie. C'est trop d'histoire. C'est trop... L'avantage d'être à Nice, c'est comme tu dis, il a la paix. C'est que la presse italienne lui lâche la grappe. Déjà, enfin... La grappe. Voilà, je pense que ça lui sert à quelque chose. Parce que c'est un jeune homme, parce que j'ai acheté son bouquin aussi. Votre grand-mère, elle ne fait plus la télé, visiblement. Parce qu'en dernier, dès que moi, je sortais des gonds, je me faisais fumer, je dis, pardon mamie, excusez-moi. Je dis simplement que Mario Balotelli, il a quand même une histoire où il a dû quand même se battre sur plein d'a priori en Italie. Tu le sais comment il a souffert, de parents qui l'ont adopté et tout. Il a une belle histoire. Et je pense qu'à un moment donné, il a joué la tranquillité. C'est vrai qu'en Italie, ça n'arrêtait pas. Il a trouvé la Dolce Vita. Pour le match, j'adore. Il est très beau, le synthé. Pour moi, il n'y aura rien du tout pour Metz. Et je ne vois pas. Ils sont largués. Je ne vois vraiment pas comment Nice, qui aurait pu culper en plus, les blesser petit à petit. Un Cyprien. Un Cyprien, il rejoue. Il est déjà un beau joueur. Et un beau joueur. Je ne vois pas comment ils peuvent perdre à Saint-Saforien. Mais là, c'est un peu l'opposé des deux équipes qu'on a vues avant. C'est-à-dire que c'est deux équipes qui fonctionnent bien. Nice est invaincue depuis deux mois. Et le bilan de Fred Hans depuis qu'il dirige Metz, ce n'est pas du tout le bilan d'un dernier de Ligue ni d'un relégable. C'est deux défaites, deux nuls et trois victoires. Ça pourrait même être quasiment treizième ou quatorzième. Et il faut bien compter que si on prend une période encore plus courte, sur les huit derniers matchs, Metz n'a perdu qu'une fois. Ça veut dire que ce que tu disais, Rony, il y a quelques semaines, Metz va mieux. Et à partir de là, je mettrai un match nul. Oui, mais ils partent de loin. Peut-être, mais ils sont prêts à tout. Et tu vois bien que c'est une équipe qui est prête à tout, qui a été prête à tout changer. Même quand on s'est arrivé, il a mis un peu comme avait fait contre ses Saôles en dernier à Nantes, deux fois plus d'entraînement, plus de vie de groupe ensemble. On déjeune ensemble le midi, on mange ensemble le midi, et on fait deux séances d'entraînement. Il a vraiment recadré les choses. Moi, je suis pour ces choses-là. Oui, opération commando, mais il est bon pour ça. Et encore, ça avait pris aussi beaucoup de joueurs, si on rappelle de son passé, j'avais aimé ça. Donc, si je peux finir, je te dirais juste, j'aurais mon pronostic, c'est juste le match nul et la victoire de Nice. Non, mais c'est juste pour souscrire. Ce que tu dis, quand tu as des joueurs qui aiment vivre ensemble et qui aiment jouer ensemble, il y a des résultats forcément. Et les stats disent quoi ? Moi, je ne dirais jamais 203. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, rappelez-vous de Las Palmas. Quand je vous disais que Las Palmas n'a pas souvent gagné à Las Palmas, c'était le monde m'a quoi ? Et ça s'est révélé, c'était un très bon tour. Alors, Metz, c'est quand même 19 victoires à domicile. Donc, en 30... 20 victoires à domicile, pardon. Pas Metz, mais... Enfin, Metz, c'est 20 victoires à domicile. Donc, en 39 réceptions de Nice. Sauf que Nice reste sur 2 victoires d'affilée, quand même, à Metz. Maintenant, je me dis, jamais 203. Ah oui, jamais 203. Peut-être la 3e victoire d'affilée pour Nice. Ou encore, Metz qui inverse la tendance et qui gagne pour la première fois. Bon, on verra bien tout ça avec des surprises. On vous l'a déjà dit. On vous aide, on vous donne des informations. Si vous voulez suivre notre grille à la fin de l'émission, pourquoi pas ? D'ailleurs, l'année dernière, certains d'entre vous ont suivi et ont donc réalisé un parcours sans faute. Enfin, on peut le dire quand même. On a réalisé un 14 sur 14. C'est aussi notre ambition cette saison. Pourquoi pas ? On verra cela tout à l'heure. On passe match numéro 3. Toulouse qui reçoit 3, mon cher Snorri. Eh bien, Toulouse a changé de coach. Mickaël Debev, un mec maison, d'accord ? Un peu comme Arribagé. La dernière fois qu'Arribagé, ça n'avait pas trop fonctionné. Avec Debev, ça a commencé par une dévue. Ils vont rappeler Dupré, tu vois. Avec Debev, ça a commencé par une dévue. Est-ce que c'est une bonne idée pour Sadran, qui est tellement proche de ses sous, le président de Toulouse ? On lui a proposé, beaucoup d'agents lui ont proposé des entraîneurs. Il n'en veut pas. Il veut faire confiance à Micka Debev, qui a toujours été l'adjoint d'eux. Donc, c'est un énorme pari. Je ne sais pas si ça va prendre. Je l'ai toujours trouvé très volontaire sur le banc de touche, passé de Waterboy, finalement. Mais ce n'est pas un grand joueur à Toulouse. C'est un joueur que tout le monde respecte du côté du Téfézé, parce qu'il a fait une grande partie de sa carrière avec son maillot Sud Radio. Pour autant, c'est là où finalement, Toulouse a versé la tendance. Il va peut-être falloir du temps. Mais on est tous d'accord sur quelque chose. Et là, je suis d'accord avec la compresse de Debev. Il y a peut-être un talent caché. Il y a peut-être des talents dans cette équipe qui n'ont pas été exploités. Et il n'y a pas de fond de jeu. Malgré le fait que Sadran a dit à Duprat, tu prends qui tu veux. Il a eu tous les joueurs qu'il voulait. Il n'a pas réussi à créer quelque chose. Pourtant, je pense que c'est un des meilleurs effectifs. Hormis peut-être le non-remplacement de Brest-Waite. Je crois que je ne vois que là le trou. Mais c'est la même équipe que l'an dernier ou presque et ne devrait pas être à ce niveau-là. Est-ce qu'un gars comme Debev peut changer la donne ? Je ne sais pas. J'espère pour lui. Parce que de toute façon, il faut profiter. Trois, en ce moment, ça glisse tout doucement. Parce qu'avant trois, c'est l'équipe qui a fait le moins de matchs nuls de toute la Ligue 1. Il n'y a pas une équipe qui fait moins de matchs nuls qu'eux. Ils n'ont que trois nuls. D'habitude, ils gagnent ou ils perdent. Et ils avaient pris pour habitude effectivement les matchs qu'ils ne perdaient pas au début de ne pas les perdre. Là, ce n'est pas le cas. Ils prennent des défaites sur défaites. Donc, je pense que s'il y a bien une équipe contre qui Toulouse peut peut-être s'en lancer, c'est peut-être trois. Donc, j'ai donné ma chance à Toulouse. Alors, une descente aux enfers pour l'une ou l'autre. Oui, parce que c'est un match avec deux équipes qui sont en train de descendre lentement vers la Ligue 2. Mickaël Debeuf, c'était quand même un peu le Totti de Toulouse. Un gars qui est resté pratiquement tout. C'était quand même un joueur élégant, un bondiste. Tu as acheté son bouquin, Debeuf ? C'était plutôt un bourrin. C'est un genre qui avait la classe. C'était bien les joueurs élémentaires. Et puis, même sur le terrain, c'était un gars qui avait quand même du ballon. Enfin, j'étais au stadium. Mais pas comme moi, du ballon comme moi. Debeuf, attends, c'est un bourrin. Du ballon comme ça. Je ne vous autorise pas à dire que Debeuf, c'était un bourrin. Ce n'est pas vrai. C'est un gars qui est... Pas du tout. Voyons. Soyons. Mickaël Debeuf, c'était... Respectons les téléspectateurs de Totti. Comme la future star du championnat de France. Tu ne te souviens pas, Debeuf ? Debeuf. Quand il est arrivé, il est arrivé super jeune au TFC. Moi, je rendais à l'époque... T'as joué un peu au TFC comme t'as joué à la Red Star ? C'est pour ça que tu dis que Debeuf, c'était un bon joueur. Les joueurs du TFC qui m'ont marqué, Gérald Passy. Par exemple ? Durand, Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe Durand. Oui, quand même. En tout cas, donnant lui sa chance, on verra ce qu'il peut faire. Ah, je veux bien lui donner sa chance, mais de là... Je ne te dis pas que ce n'était pas un joueur qui était... Oui, il a quand même une belle histoire. Oui, le Totti, quand même, vous allez un peu fort. Je dis le Totti de Toulouse. La question, c'est est-ce que ça peut fonctionner comme ça avait fonctionné par un ballon avec Genesio ? La chance qu'il a, c'est qu'on n'a jamais gagné à Toulouse. Alors là, par contre, c'est la stat qui tue. Donc, normalement, tous les voyants sont d'accord. Donc là, je souscris quand même à une victoire toulousaine. Le réveil toulousain. Moi, j'y crois moyen, cette victoire toulousaine. J'ai le même match nul. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, c'est un match capital pour le maintien. Deux concurrents directs. Et puis, il n'y a pas beaucoup de points qui séparent les deux équipes. Alors, je pense déjà que Troyes va venir avec les briques et le ciment pour bétonner derrière. Et puis, côté toulousain, le point d'interrogation, c'est est-ce que Debet va pouvoir relancer des mecs comme Andy Delors ? Ils avaient cassé la tirlure pour le faire venir. Toi Vonenn ! Même le Suédois, la Durmaz, qui cartonne en sélection. Et puis là, en Ligue 1, on ne voit jamais. Ils ont Toi Vonenn aussi ? Je ne sais pas s'il est resté. Il n'est plus là. Et donc, non, le match nul. Vous l'avez dit, c'est clair. C'est clair. Troyes n'a jamais gagné à Toulouse. Au stadium. C'est la seule chance, en tout cas, pour moi, de Debet. Bon, on verra tout cela. On va quitter ce match numéro 3 pour se diriger vers la rencontre de Saint-Etienne. Saint-Etienne, qui est, pour employer une expression vernaculaire, qui est plutôt un chien, en caca-coque même. Qui est en caca-coque. En plus, Saint-Etienne doit se souvenir que Scand reste sur deux succès de rang à Saint-Etienne. Quand vous n'allez pas bien et que vous avez ça dans la tête comme stat, même si vous avez signé les... Comment s'appelle-t-il Mvila ? L'Mtep. L'Mtep. J'ai vu Subotic aujourd'hui. Oh, Subotic, j'ai signé également aujourd'hui. Ah, vous avez signé Subotic ? Mais quand même, c'est une petite stat qui trotte dans la tête quand il reste sur deux victoires d'affilée à Saint-Etienne. Allez, pour moi, Snorri, les verts vont reprendre des couleurs. Il faut bien. Un petit coup de rouge. Quand sur tes 11 derniers matchs, tu as perdu 8, pour une victoire possible, c'est vrai que c'est pas... Tous les voyants ne sont pas au vert, justement. C'est le cas de le dire. Après, oui, pourquoi pas le réveil Saint-Etienne ? Ah, je ne me suis pas adressé à la bonne personne, en fait. Non, mais pourquoi ? Parce que cet été ne reçoit quand ? Oh, attention. Justement, mais si vous verrez dans tous les points de vente FDJ, j'ai mis, comme Paris, j'ai mis Saint-Etienne. Donc, moi, je vois le réveil des verts. Maintenant, c'est le bon moment. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Donc, je vois Saint-Etienne l'emporter. Bon, ben, on a tout dit, concernant... Moi, si ça vous intéressait, je vois également Saint-Etienne. Je dois reprendre des couleurs sur ce match. Moi, j'avais mis match nul aussi, parce que quand, c'est quand même la boite noire de Saint-Etienne, comme l'a rappelé les stades de Rony. Et puis, après, moi, j'ai beaucoup de questions autour de Gustavo Poyette. Il n'y a pas beaucoup de Sud-Américains dans le vestiaire stéphanois. Poyette, c'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux. Oui, pardon. Vous avez acheté le livre de Bruno. Oui, voilà. C'est le livre de Michel Vigne que vous avez acheté. Pas celui de Neymar. Je vous assure que je peux vous le prêter. Ah non, mais j'en veux pas. Non, non, mais les lecteurs sont un peu plus... Vous pouvez montrer votre livre, allez-y. Non, mais je l'ai montré tout à l'heure. C'était juste pour le titre que vous regardiez. Voilà, je pense qu'on gagne tout à chaque fois. Celui de Florentin Pogba, je peux vous le passer. Ça ne me dérange pas, je lis tout. T'es celui de Florentin Pogba ? Non, mais c'est pour Bruno. Non, non, mais je lis tout. Non, non, moi, on l'a remarqué. Il s'appelle comment, le livre de Florentin ? Ma vie dans l'ombre 2 ? Non, c'est bon. Ma vie de sosie. Vie ma vie de sosie. Eh, vous êtes... Ah non, vous n'êtes pas au livre, vous êtes trop gros. Allez, monsieur, vous n'avez accordé aucune chance, enfin, à l'ordre, à Alexandre, à Caen, en déplacement, à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui devrait donc reprendre des couleurs face à Caen. Nous allons plonger vers cette rencontre entre Angers et Amiens. Alors, messieurs, les deux équipes sont très, très proches au classement. Là, c'est court après moi que je te rattrape. Oui, et puis, il faut savoir que, de toute son histoire, Amiens n'a gagné que trois fois à Angers, deux formations qui se sont affrontées à 16 reprises et 16 fois en Ligue 2. Mais trois petites victoires seulement pour Amiens à Angers. D'accord. Et les victoires d'Angers, est-ce que tu les connais ou pas ? Est-ce que tu as noté ou pas ? Parce que je sais qu'Angers, c'est l'équipe qui fait... C'est totalement l'opposé de trois. C'est l'équipe qui a déjà quasiment capitalisé, je crois, 10 matchs nuls depuis le début de la saison. Sauf que les matchs nuls, ça ne te rapporte qu'un point. Donc, c'est pour ça qu'Angers est si mal classé. Ils ne perdent pas, mais vu qu'ils ne gagnent pas, et bien, ils patinent. À partir de là, je donne ma chance quand même à Angers où j'ai senti un petit coup de mieux. Un petit truc qui fait qu'Amiens reste toujours très sexy à la licorne. C'est vrai, chez eux, ils sont très bons, ils jouent bien. Ils prennent des risques, ils ont un public qui est très enjoué. C'est normal, c'est le promu qu'on n'attendait pas. En plus, il est passé au barrage dernière minute, il craque. Donc, c'est super pour cette équipe. Pardon, ils ne sont pas passés en barrage, mais ils se sont qualifiés sur un concours de circonstances vraiment à la fin de la Ligue 2 sur la saison 2016-2017. Moi, je vais mettre Angers parce qu'Angers va mieux. Je pense qu'Amiens est plus parti pour faire des points à domicile. Et puis, dans cette affaire, de 2007-2017, c'était face à Lens. Lens qui ne va pas bien du tout en Ligue 2, qui va rester encore une année au moins en Ligue 2. Je pense, oui. Par exemple, le Paris FC va bien. Le Paris FC. Oui, d'ailleurs, peut-être que l'an prochain, il y aura peut-être un avis. Pour qui seras-tu, toi, le Parisien, l'an prochain ? Tu resteras pour les PSG des banlieues riches ou tu vas venir pour le vrai club de Paris parce que les Parisiens disent que leur vrai club, finalement, c'est le PFC. Est-ce que c'est vrai ? Et le Matra ? Ça, je ne sais pas. Oui, le Matra Racing. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours entendu dire à Paris qu'il n'y a pas la place pour deux équipes, deux grandes équipes. Pourquoi ? Alors que dans toutes les grandes capitales, ne parlons pas de Londres. Donc, le Parisien qui, déjà, anticipe sur un dilemme l'année prochaine, voit quoi ? Sur le match d'Angers, je fais une jurisprudence à Alexandre. quand il y a deux équipes qui sont un petit peu proches et qui doivent justement l'emporter, Alexandre a mis des nuls. Donc là, je vais faire comme Alex, je pars sur un match nul. Un match nul, voilà. Oui, mais tu l'utilises au mauvais moment, Bruno, parce que... Je t'explique pourquoi. Tu n'as pas bien copié. Pour une fois, tu vois. Non, parce que ça risque d'être la dernière du capitaine d'Angers, Thomas Mangani, qui a annoncé justement à Bordeaux et ce genre de match, je pense qu'ils vont marquer le coup. Ils vont en flamber ? Oui. D'accord, si tu y penses. Oui, la prochaine fois, ça vous apprendra à copier. dans le vestiaire, ça compte aussi. Ça vous apprendra à copier. On va passer au match numéro 6. Le championnat d'Espagne entre le Villarreal et le Real Sociedad qui nous a bien embêtés la dernière fois, le Real Sociedad. Et c'est un euphémisme. C'est le cas. Bon, la Villa... Moi, d'entrée, je vois la Villa Real l'emporter parce qu'ils n'ont eu que deux coups de mou depuis le début de saison. C'est au tout début, les deux premiers matchs, je les avais perdus au mois d'août. Et après, ils ont eu trois défaites d'affilée au mois de novembre. Mais depuis, ça tourne bien. 10 victoires, 4 nuls. Donc, pour moi, il n'y a pas de... au total, quand on comptabilise le reste, je pense que la Villa Real va l'emporter. Et Real Sociedad qui, ironie, s'est-être incliné le week-end dernier à domicile face au Celta Vigo qui nous a bien planté, va-t-il donc se ressaisir ? Ça va être difficile puisque les basques ne se sont plus imposées à Villa Real depuis le 22 avril 2006. 22 avril 2006 ? Bon, ça vous inspire ou pas, Bruno ? Ça m'inspire qu'il faut qu'ils fassent quelque chose justement et ils vont chercher à jouer sur ce match-là. Donc, sur ce match-là, je préconise également un match nul des deux équipes. C'est vrai que Villa Real, ça va mieux. Ils sont mieux classés, ils sont cinquièmes. Ils veulent justement dépasser le Real de Madrid, mais... Bon, justement, je pense que c'est tout l'enjeu de ce match finalement, c'est de voir si Villa Real ne va pas se chamailler avec le Real au classement parce qu'ils peuvent leur passer devant en cas de victoire. Donc, moi, je pense qu'ils vont tenter le tout et victoire à domicile. Et tout le monde voit donc une victoire du sous-marin jaune, c'est ainsi qu'on appelle Villa Real et d'ailleurs, selon le synthé, le jaune leur va si bien. On se retrouve dans un instant pour... Et le jaune, c'est ? Villa Real. Non. C'est le maillot ? C'est le new, celui de la Ligue des Champions. Donc, on va se retrouver... Brazil ! Donc, on va se retrouver... Brazil, carte rouge, Brazil. C'est anti-Cavani, brazil. On arrive quasiment à la mi-temps de cette feuille de match. Vous le savez, il y a 14 matchs à pronostiquer. On arrive donc au match numéro 7. Et Alexandre, c'est pour vous, c'est un match du championnat d'Italie, la série A. Oui, le Kévo qui reçoit la Juve peut-être au plus mauvais moment. La Juve qui commence à répéter ses gammes en vue de la Ligue des Champions qui approche et qui est toujours à la course-poursuite du Napoli en tête du championnat. Alors, je vois logiquement une victoire des Turinois à l'extérieur, mais il faut faire attention quand même parce que selon la presse italienne, Allegri, le coach, devrait faire tourner. On annonce déjà De Chilio titulaire et même Sturaro qui a annoncé partant au Genoa qui devrait débuter la rencontre. Bon, quand on fait tourner quand même à la Juve... C'est qu'on est quand même sûr de ses forces. Et puis c'est costaud quand même. Oui, oui, non, c'est clair. Il y a un manque de qualité, Bruno, à la Juve. Ah oui, en plus, bon... Est-ce que c'est suffisant justement à ce que la Juve ne passe pas ? On parle quand même du... Tu parlais du mano à mano avec Naples. C'est vrai qu'ils sont intéressés par la Ligue des Champions, mais ils ne sont quand même qu'à un point de Naples et je pense qu'ils veulent quand même continuer à gagner le scoudet. Oui, mais le fait qu'ils fassent tourner quand même, ça montre bien qu'ils... Voilà, ils préparent déjà la Ligue des Champions. Et puis qu'ils ne sont pas inquiets, mon cher Story, face à un adversaire qu'ils estiment à leur portée. Complètement. Qui est sur deux victoires sur ces derniers matchs. Le Kievo, 4 nuls, 4 défaites. Donc c'est vraiment une équipe seconde partie de tableau. C'est peut-être le bon moment pour la Juve à faire tourner. Moi, je n'ai pas mis beaucoup de victoires à l'extérieur sur la grille de cette semaine. Mais ce match-là en fait partie. je vois la victoire de la Juve à Vérone. Et les stats ? Surtout que le Kievo n'a gagné en fait qu'une fois face à la Juve en Série A. C'est facile à retenir. Une seule victoire pour le Kievo face à la Juve en Série A. Après, la Juve reste quand même sur une série de 5 matchs, 5 victoires justement consécutives face à cette équipe du Kievo. Donc effectivement, tous les signaux sont ouverts pour la Juve. Allez, pas de pitié pour le Kievo Vérone. On va marquer la première pause de cette grille puisque vous le savez, il y a 14 matchs à pronostiquer. On vient de vous donner des informations sur les 7 premiers matchs. On vous aide à remplir votre grille à valider un samedi avant 14h55. Il y a un pactole d'un million et demi d'euros à gagner. Restez avec nous. On revient dans un instant. On revient dans un instant.